bonsoir j'ai une minute de retard j'espère que vous allez bien j'étais en train de parler avec vianney qui me disait que il y avait finalement juste un appareil donc il va peut-être pas être là sur facebook il va être là sur instagram on va voir tout à l'heure mais une petite demi-heure ensemble là ça sent tranquillement le déconfinement je sais pas pour vous mais bonsoir bonsoir salut nicolas hey le chasse galerie zone house bonsoir là on est le week-end j'imagine qu'on va être moins de monde là là j'ai les yeux là pouf j'ai des allergies je sais pas pour vous mais ça va se faire un salut caro dan andré ginette si vous êtes sur instagram c'est sûr que c'est plus facile là vous vous demandez vous êtes rendu où je vous amène toujours dans des lieux différents là les week-ends des fois c'est dehors là vous êtes dans mon grenier je sais pas si vous pouvez voir mais c'est ici que j'aime peindre ok c'est comme un lieu magique ici c'est le fun on est tout seul non pas qu'il y a du monde chez nous là mais c'est comme ma bulle et puis ma maison est séparée en quatre étages salut et puis ça c'est mon coin personnel donc vu que c'est le week-end je me gâte à 18h15 il va y avoir une top personnalité qui se joint à nous quelqu'un que j'aime profondément vianney godbout si vous connaissez pas vianney écoute faut absolument le connaître vous l'avez peut-être vu dans un souper presque parfait lui il est pas presque parfait moi non plus donc on est deux personnes qui s'adorent et puis vianney c'est un restaurateur en série il a ouvert le chasse galerie il a ouvert coeur de loup mignonette et là le toboggan club et puis faut savoir que là quatre restaurants le covid ça tombe comment on se revire de bord j'ai vraiment hâte de savoir salut tout le monde si je joue du piano oui je suis rendu à mon c'est à cause de vianney si je joue du piano il m'a appelé un moment donné puis il a commencé un concert j'étais sans connaissance je me suis dit wow il est donc maillotte et puis j'ai acheté le piano puis là il m'a dit fait simply piano et puis une poche comme moi je suis rendu au niveau 2 le jeu avec les deux mains c'était rocky le tan 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 c'est pas mal le pot donc ça c'est dit ça vous tente de boire quoi je suis allée choisir juste des vins relax en bas là chemin des olivettes un coteau du langue doc 2013 d'habitude ça c'est en bas de 20 dollars c'est assez bon ça fait longtemps que j'ai pas bu ça donc juste remarquer ce que ça vous tente ça c'est une cuvée cavernet sauvignon de la vallée de maipo chili vous voyez pour célébrer le 160e anniversaire de cousineau macoul est-ce que ça vous tente plus le langue doc le chili ou tiens j'ai pogné un petit côte de blaie 2011 château crusquet de la garcie alors juste me marquer bonjour ça vous tente plus un bordeaux un langue doc ou chili t'aimes pas le vino mais prends le bière il a toujours des choix il y a du pepsi le chili 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 vous a un caor et boy ça c'est tellement bon moi aussi j'adore peindre ah joanne c'est le fun peindre c'est relaxant chili bon ben tabarouette ça me tente le chili ça va être une bombe là j'ai pas amené de carafe en haut dans mon là vous êtes vraiment dans mon dans mon QG ah ben ça va être très cool ok on y va pour le cousineau macoul cousineau macoul c'est une superbe maison moi j'ai eu la grande chance là d'aller au chili on avait vécu le tremblement de terre pas le gros là mais un autre assez puissant et puis ce qui m'avait marqué du chili c'est comment c'était abordable et surtout la biodynamie comment ils sont free de ça c'est vraiment fantastique c'est un pays qui a tout d'un niveau climatique c'est super t'as les andres t'as l'eau qui est juste sur le côté c'est tout petit tout mince ils font pousser les meilleurs raisins au monde oh ça va être beau ça c'est une bouteille qui pèse une tonne pour ceux qui me connaissaient pas dans une autre vie j'étais acheteuse et puis tu as essayé lequel l'orangerie c'était très bon oui c'est très bon l'orangerie effectivement je pense que j'ai eu des messages facebook tu pensais qu'il était 6h30 et moi j'étais tout mêlé savez-vous où je suis allée je suis allée à Milan aujourd'hui Milan et Naples à côté de j'étais jamais allée voir voyons comment ça s'appelle le Mégantic qu'est-ce qui s'était passé j'étais jamais allée là de ma vie donc vu que là on a le droit de se promener un peu ça a été mon voyage de la journée il faut savoir que je suis une grande voyageuse fait que j'ai voyagé Italie France et Mégantic non mais sans joke c'est Naples et Milan les deux petits villages à côté de Mégantic ça m'a fait bien rire je me suis dit bon il y a toujours moyen de vous moyenner dans la vie alors on se lance Cousineau Makoul top maison 160 ans super bon prix ça ça doit coûter pas mal plus cher là salut Stéphane t'es là-bas mon plus beau voyage ever oui au Chili Théa c'est vrai c'est vrai c'est toi qui était allé là c'est comme ça que j'ai perdu Théa Théa on était dans la même équipe ils ont vu son talent fou ils sont allés chercher la meilleure donc wow ok ça sent bon ça on fait l'exercice ensemble regardez la bouteille ce que je disais quand j'étais dans mon autre vie acheteuse pour la SAQ j'essayais de faire réduire le prix le poids ok parce que ça coûte une fortune d'amener ça c'est pas bon pour le CO2 ok l'effet de serre donc c'est sûr que les grosses bouteilles ont toujours un caractère plus haut de gamme c'est ce qu'ils veulent montrer moi je suis plus pour le jus dans la bouteille mais bon vous comprenez que la bouteille elle est grosse elle est massive elle est costaude si on regarde faites moi non des coeurs je pense que vous allez être toute la même gang là ceux qui étaient sur instagram s'en vont sur facebook on est quand même une belle communauté je suis surprise pour le week-end c'est le fun merci d'être là de prendre le temps moi c'est toujours ma rencontre presque finie il nous reste une semaine ensemble ça va aller vite donc il n'y a aucune décoloration on s'entend-tu ça va être super jeune ça c'est un 2015 c'est jeune 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 on dirait qu'il sort de la cuvée il y a zéro changement de couleur ça c'est un vin qui aurait pu rester en bouteille là encore très longtemps donc si je mets mon doigt je le vois très peu ok êtes-vous capable d'identifier la couleur je sais pas si vous voyez bien là c'est sûr j'ai moins bon setup dans le grenier là ici c'est sûr que c'est pas rouge cerise t'as pris une année sabbatique cette année pour aller en france puis l'espagne en passant par les pays bas t'es allé voir ton fils là-bas cool les pays bas c'est beau j'étais là juste avant le confinement c'est pour ça j'ai été confiné plus rapidement alors moi je prends le zaphir c'est vraiment bon le zaphir pour le prix c'est top alors je vous donne les choix évidemment c'est pas grenat je vais vous faire un vin plus vieux ah ben si on avait ouvert le bordeaux 2011 on aurait eu une couleur grenat c'est pas cerise non plus on s'entend est-ce que vous êtes plus dans le rubis avec cette robe là ou est-ce que vous êtes plus dans le violacé et là c'est important on est une petite communauté essayez de vous forcer ouais ok là je vois les réponses de marquer les fruits les fruits au moins trois fruits c'est important de pas marquer raisin ok je sais que le vin est fait avec des raisins c'est facile de dire ça on pourrait dire raisin corinthe surtout quand c'est plus des raisins welsh si les raisins moules mais c'est plus facile là je vois prune cerise noire ok vous êtes où prune cerise noire c'est beau ici je vois prune bon je sais pas si l'internet qui est bon ok là je vous vois mûr mûr cassis cerise noire cerise noire cassis prune donc quand on est dans la prune le bleuet on est dans le centre c'est bon Stéphanie c'est très bon bonjour violacé tout le monde est pas mal dans le violet ok puis vous avez des fruits noirs qui se chevauchent un peu avec les fruits bleutés vous avez raison on voit un peu le doigt donc on y va comme des professionnels la première il n'y a aucune décoloration le vin est encore en jeunesse en jeunesse le vin a du fruit trois fruits de la même couleur que la robe donc c'est une robe qui est foncée violacé donc comme on peut dire exactement cerise noire prune mûr c'est parfait bingo un point donc v violacé un point c'est certain pour les jambes c'est sûr qu'on les voit ok ça c'est ce qui colle sur la paroi il fait chaud ça peut être du 14.5 ça 14 donc 14 c'est assez chaud on est au chili le sucre résiduel doit pas être intense pour le nez le nez est très expressif ok ça sent pas juste le petit fruit c'est clair on est dans un vin qui a vieilli en barrique mais très beau très raffiné un cabernet sauvignon une peau épaisse je vous donne deux deux choix de nez donc on sait qu'on n'est pas juste dans le fruit c'est sûr que du boisé est-ce que vous pensez ah là j'ai du goût de vous faire des mix ok je vais faire ça est-ce que vous pensez que c'est un vin qui est herbacé et animal ha donc herbacé herbacé comme des herbes fraîches et animales ou est-ce que vous pensez que c'est plus épicé et végétal je vous en colle une non j'ai hâte de voir vos réponses donc j'espère qu'il va pas mourir ah jardin verdé gin j'ai pas bu encore en ça je vais le faire bientôt le vidéo c'est pas bon pour moi ah peut-être parce que tu le supportes mal passe-la en carafe ou bois-le dans un verre d'argile ça peut aider parfois ou si jamais ça vous fait perdre la tête ben buvez pas d'alcool tout simplement on peut faire juste oeil et nez bon alors là je vois pas vos commentaires ça a comme gelé mais j'ai hâte de les voir est-ce que faites-moi non des petits coeurs si vous êtes vivant ici ah ok ça l'embarque je vois épicé végétal épicé végétal épicé végétal animal herbacé épicé végétal on essaye j'aime ça c'est sûr que aujourd'hui j'ai fait un live avec annie soleil proto annie elle a commencé elle aimait pas le vin maintenant elle aime les blancs puis en plus là elle prend les cours elle est souvent avec nous sur les lives yanné c'est le fun on arrive à toi mon ami dans quelques minutes j'ai vraiment hâte de te parler ok végétal épicé vous êtes rendu tellement bon donc je lui disais que j'aimais mieux avoir une communauté tu vois là on est à peu près 75 80 au total d'habitude on est une centaine on est le week-end c'est super hé sans étudiant à tous les soirs pendant 60 jours faut le faire en titi merci c'est des milliers de vues on est juste 15 20 minutes ensemble là pour jouer donc 5 4 3 2 1 c'est poussé ce qu'on est en train de faire vous êtes excellent des bulles de la moldavie Marie-Ève trop chanceuse mais j'hésite pas ok bravo c'est végétal épicé pourquoi vous savez qu'il y avait du bois quand on parle de cabernet sauvignon c'est végétal ça va chercher un côté plus végétal et là on est c'est le côté tosté de la barrique qu'on sent pour l'épice c'est débile le nez là je pourrais vous expliquer plein d'affaires ça sent un peu le ketchup à tomate un peu vert mais pas négativement là c'est profond ça sent le caramel ça sent des épices quand tu cuisines ça sent très 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 bon ça c'est un grand vin qui aurait pu rester très longtemps en cave donc un point pour ceux qui ont dit végétal et épicé on le met en bouche j'ai hâte de goûter à ça ok vous connaissez mon oh c'est bon je suis désolé de pas pouvoir le voir avec vous en ce moment ça goûte le ciel je m'attendais pas à ça c'est bon ça reste ça c'est profond ça peut passer encore 10 ans facile 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 ok est-ce qu'il est mi corsé ou corsé regardez mon visage ok mi corsé ou corsé ce qui est beau là dedans ok bonjour joël il semble il est tellement bon il est tellement bon je sais pas comment ça coûte ça faire là franchement chapeau ils ont fait ça pour célébrer leur 160e anniversaire on s'entend que c'est de la bombe là c'est vraiment très très bon est-ce que vous pensez que c'est mi corsé ou corsé oubliez pas que c'est un grand vin un vin qui va passer à travers le temps on est dans un millésime 2015 il est encore très 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 jeune ok dans une minute on va chercher vianney je vois corsé 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 excusez là mais je vous prends une gorgée pour vous autres au chili là c'est comme le parfait bonheur ça a une droiture une structure ça a de la matière mais en plus là c'est super juteux mais c'est pas comme aux états unis c'est frais il y a vraiment une belle trame de bouche donc t'as le côté végétal mais plein de fumures ça goûte le noyau de cerise là c'est c'est vraiment bon hé c'est pas des jokes je caderais à bouteille on ne fait pas ça on boit avec modération mais wow pis là tu vois il est en jeunesse là 5 ans là il pourrait passer là facilement ma passe ah ouais je sais pas où le trouver je suis désolée jolie c'est un cadeau que j'ai reçu d'échantillon trouvez moi ça ce vin là sinon Cousineau Macaule travaille super bien donc un poing corsé c'est clairement corsé c'est un vin qui peut passer à travers les années mais il se déguste c'est l'équilibre vraiment parfait très satisfaite de cette cuvée on est 18h15 Vianney va me faire un request on va le faire venir avec nous Vianney faut que tu tapes quand tu regardes mon live et tu fais request je sais pas trop comment tu peux faire ça à moins que moi je me vais aller te chercher je peux aller te chercher sur soit chasse galerie ou soit Vianney on va aller voir Vianney Godbout ici join toux moi je peux t'aller te chercher non c'est toi qu'il faut qu'il aille me chercher wave je t'ai wavé en tout cas mon Vianney va bien réussir oh pourquoi ça fait ça je sais pas en tout cas on va attendre Vianney et la technologie j'étais pas bien avec Annie Soleil aujourd'hui donc pendant que Vianney va essayer de crack the code pour se joindre à nous Patrick au moins tu m'as envoyé un message donc Vianney faut que tu me fasses un request si tu sais pas comment appelle Carl il va te le dire ou Danny je calerai la bouteille hé écoute on est samedi pour tout le monde donc là c'est sûr ok qu'on est pas dans le fruit parce qu'il y a du boisé donc là celle-là est assez facile aromatique et charni ou aromatique et soupe le nom du vin marque il s'appelle le W W pour célébrer notre 160e anniversaire nous vous présentons ce vin haut de gamme de classe mondiale ils se sont défoncés dans la description en remerciement de votre confiance continue ça c'est beau donc W W pour world class Cabernet Sauvignon 2015 on est dans la région de Maipo où ils font des magnifiques vins bon ben François Lambert is in the house François si Vianney est pas capable de se connecter Vianney là il doit être ah il est sur StreamYard ben non il est pas là Vianney où es-tu bon François je vais te pogner si Vianney il est trop endormi Vianney t'es capable là viens-t'en t'es capable on va y arriver on a tellement ri c'est ça avec Annie Soleil on a passé littéralement 34 minutes à essayer de faire un Facebook live ensemble et ça fonctionnait pas ah il est à combien Nathalie tu l'as trouvé sur SAQ t'es donc ben fine pis il coûte combien tu le sais-tu donc le code que Nathalie donne c'est le 141 99727 on dirait qu'on joue au bingo bon pas de nouvelles de Vianney il est pas capable de se connecter c'est-tu pain plate ça ? donnez-moi deux secondes François je vais aller te chercher si Vianney est pas capable comment je fais pour aller chercher Vianney Godwin ? Vianney, 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 Vianney où es-tu ? oh seigneur Dieu ben il est pas capable de se connecter merci c'est gentil bon Patrick j'ai un request Vianney t'es capable de faire ça vas-y il en fait à tous les jours pourquoi que là il est pas capable ? bon chasse galerie il est là je le vois pas voyez-vous Vianney ? ici désolé pour l'attendre c'est toujours de même c'est ça fait qu'aujourd'hui avec Annie Soleil vous irez revoir le live c'est assez particulier on parlait de tout ah il est 25$ tu me liens dessus c'est-tu juste 25$ ? ça vraiment pas cher de la bombe si ça c'est 25$ c'est une joke c'est un cadeau qu'ils font ça c'est un cadeau êtes-vous sûr que c'est la bonne cuvée ? c'est vraiment une farce si c'est ça le prix là vrai joke parfait mais ça c'est un autre point rapidement bon ben ça se peut que notre invité ait disparu Vianney a eu une transplantation 25$ il en reste pas tant que ça sauter là-dessus au PC sérieusement 25$ c'est clair que moi je m'en commande c'est une vraie joke ça c'est un cadeau qu'ils font à leur clientèle ça n'a pas de bon sens le pourcentage d'alcool est à 14% t'en as acheté il est dans mon coin j'en ai acheté c'est une vraie frais farce bon ben Vianney il est pas là je sais pas pourquoi désolé va falloir je lui donne un cours 101 il est supposé juste de venir me chercher puis je pense qu'il comprend pas comment faire mais pourtant je l'ai déjà vu en live j'y donne encore quelques secondes bon ben pendant qu'il va peut-être François t'es-tu capable de me faire une demande si Vianney est pas capable ? je confirme 25$ c'est une joke ça là un petit aparté quand j'achetais les grands vins au Chili je trouvais ça fou à un moment donné on a fait une édition du courrier vinicole les grands vins du monde j'étais avec Denis Marsan puis on achetait il y a des vins les prix c'était exubérant c'était malade ça avait pas de bon sens puis là t'es arrivé au Chili il fallait que tu regardes 3-4 fois pour te dire c'est-tu vraiment ça le prix ? je le sais pas pourquoi je sais que ça coûte pas cher les employés la terre coûte pas cher les conditions sont fantastiques donc ils ont pas beaucoup de pertes mais là 25$ pour ça c'est une joke sérieux là je sais que ça reste quand même des sous 25$ mais on s'entend que des fois j'ai des vins moi tu sais des vins à 500 des vins à 5000 tu te dis mais là ça a pas de bon sens comment fais-tu pour aller chercher autant ? donc je pense que Vianney il est pas là je vais je vais le réessayer peut-être demain je pense qu'il a pas compris comment ça fonctionnait il doit être il y a ni le StreamYard qui a marché ni Instagram bon ben vous pour Vianney c'est le gars qui c'est lui qui était il était excité en plus on a plein de choses à se dire pis il est drôle en tant il faut absolument le voir je lui donne un autre ah ben Vianney t'es là c'est pas un wave il faut que tu me fasses Vianney tape dessus pis ça va marquer request t'es capable vas-y on a confiance oui bon ça m'a donné chaud là on va être avec Vianney vous pourrez pas le voir je vais vous le montrer ici vous allez pouvoir l'entendre en tout cas ça va être chose certaine bon waiting for Vianney de se connecter hey toi t'avais-tu pas t'avais plus tantôt j'avais bien de mon côté moi comme tu peux le voir en fait je suis dans le 5e fosse de Saint-Alphonse de Rodriguez c'est quoi ça Saint-Alphonse de Rodriguez j'en ai aucune espèce d'idée mais j'avais une maman qui est en confinement en fait qui est tu passes pas les meilleurs moments ben en fait qui a des problèmes de santé qu'on a décidé de livrer ta mère ou une autre maman non non la mienne va très bien c'était c'était la maman d'un ami tu sais c'est un endroit où on ne livre pas d'habitude fait que c'est toi-même qui est allé livrer ben oui c'est la moindre des choses là premièrement j'ai deux choses à voir sur Facebook je vais vous montrer Vianney parce que Vianney c'est une vedette tu sais fait que salut là il n'y avait pas deux appareils donc vous allez au moins l'entendre puis si vous voulez venez sur Instagram on va l'avoir pendant une petite quinzaine de minutes parce que j'ai des questions à te poser ben oui ben écoute je suis vraiment désolé de faire ça avec les airpods sur la route mais c'est que parfait on voulait le faire ensemble avec Vianney ben écoute en gros on s'est fait tant mieux on ne se plaindra pas mais pour la fête des mères on a énormément de demandes donc j'ai mis la main à la pâte puis on livre je me promenais dans Terrebonne Bois des Fillons l'Assomption puis c'est un peu comme créer une business à l'intérieur d'une business créer le système de livraison puis penser les recettes pour que les gens ne puissent pas les manquer à la maison puis impressionnent leur maman qui peuvent être ben nous on repart à zéro parce qu'au début c'est sûr il faut sortir de la tête que les gens en fait ils savent c'est pas méprisant mais les gens ne savent pas nécessairement quoi faire il y a des réflexes qu'on a parce que nous on sait on livrait une bise de homard pour nous c'était comme ben c'était évident les gens vont l'allonger ils vont voir qu'il y a des fesses ils vont être fort ils vont l'allonger avec un peu d'eau un peu de peur ben non je les comprends on ne s'y savent pas mais on est habitué premièrement de manger presque tout le temps en tout cas pour ma part dans les restaurants c'est un gros changement de vie moi ma première fois de faire trois repas chez moi j'ai capoté le matin j'allais me chercher mon café j'avais des habitudes de vie hors de la maison et puis pour un restaurateur Vianney il faut le savoir on est très très proche écoute t'as quatre t'as quatre restaurants c'est fou donc ça veut dire qu'il faut que c'est comme avoir quatre enfants indépendants que tu recrées que tu refais donc là t'es en train de toi personnellement livrer mais avec Dany St-Pierre qui est un autre grand ami là vous faites de la pizza c'est quoi votre projet ben là on avait comme pas eu le temps de créer encore l'identité vraiment au toboggan on s'est fait couper les jambes vraiment fait que là on a le lieu on faisait des tests on s'amusait là on a sorti on tripa un peu sur le côté Detroit style pizza c'est un peu comme les pannes pizza mais c'est dans des grosses pannes bleues les côtés sont très fromagés aillés croquants tout ça puis on les fait en rond fait que c'est le Dany style pizza donc on va ouvrir vraiment en mode si on réouvre un jour l'objectif c'est d'ouvrir en mode cocktail bar avec plusieurs sortes de cavatelli ben des deux pâtes fraîches puis de la pizza mais dans des Detroit style qu'on retrouve pas c'est pas la napolitaine c'est pas la romaine qui est fermentée ben c'est une pizza qui se réchauffe qui se mange froide qui se mange chaude qui se réchauffe qui tient la route puis en ce moment si vous voulez essayer ben vous pouvez aller sur Danny St-Pap en point comment commander on a Uber Eats puis DoorDash qui vont commencer puis ben directement au 175 Ontario Est ils sont là on en fait plein de choses on a une pizza à la soupe à l'oignon non non ben tu sais ils ont toutes l'air malades là mais j'ai vu j'ai-tu l'invue ou j'ai vu il me semble c'est pas cher j'ai vu une boîte avec desserts des repas pour 59$ ouais ça c'est dans le fond là si vous êtes intéressé ça c'est dans la grande région de Montréal parce qu'on a des gens de partout à travers le Québec ouais ben on livre l'agglomération Longueuil ok sinon on livre Laval on va un peu dans l'est un peu dans l'ouest Montréal c'est un peu de la grosse logique si vous êtes une dizaine à vous faire livrer des plans repas on va aller un peu plus loin sinon qu'on dépasse ben on charge 20$ pour la livraison ah c'est super vous pouvez passer vous pouvez passer en pick up n'importe quand ben oui au début on voulait vraiment desservir tout le monde sauf que c'est sûr qu'aller jusqu'à Varenne pour 59$ à un moment donné mais non c'est pas business il faut que ce soit logique il faut que ça perdure dans le temps mais pour nous mettons comme moi qui est en Montérégie presque l'estrie ça me dérange pas moi de payer 20$ pour avoir la bouffe à Danny St-Pierre tu sais ce qu'on prend c'est tout un rapport qualité prix important fait que bravo tu sais il y a Martin Genoux qui s'est viré de bord qui peut vendre des vins en importation privée on a parlé avec Martin Rémi Rémi Godet de Québec eux ce qu'ils ont fait c'est qu'ils attendent donc ils ont vraiment tout fermé tout 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 fermé c'est une autre dynamique ils ont des pertes immenses vous vous êtes un reviré de bord est-ce que c'est la même chose pour Cœur de loup je pense que oui oui bien Cœur de loup en fait c'était vraiment un combat de trouver des identités très différentes donc là moi carrément quelqu'un qui m'appelle je suis absolument en mesure de juste discuter avec puis de l'envoyer vers des directions différentes réellement sur le chasse-galerie on est vraiment sur des concepts là on était dans le roman à fond pour la fête des morts aujourd'hui là je veux dire on a livré de la piste du roman non-stop puis prêt à cuisiner tu sais légèrement blanchi les queues prêtes à griller j'en veux les pinces oui non bien c'était le fun moi j'ai mangé ça hier en primeur puis j'ai eu beaucoup de plaisir sinon au quart de loup c'est des boîtes Fabritia va bientôt avoir un enfant donc on lui souhaite ben oui bravo je savais pas donc j'ai vu un jeune chef il est beau un beau jeune chef qui a repris c'est-tu le sous-chef oui ben non non oh on a perdu Vianney là t'es comme gelé là on dirait que t'as mangé un coup de poing est-ce que t'es toujours pas là oui t'avais l'air d'avoir mangé un coup de poing est-ce que tu m'entends là attends minute j'ai une question oui juste rapidement pour revenir à coeur de loup mais l'adresse l'adresse pour commander Yannick il y a quatre adresses avec quatre identités le premier c'est le chasse-galerie là c'est pour les mamans si vous voulez du homard c'est le chasse-galerie à Saint-Anne-des-Pleines ça ils peuvent-tu je pense que c'est 20$ de plus Saint-Anne-des-Pleines oui c'est ça on va charger 20$ puis on va s'y rendre avec plaisir et là on tombe dans un autre pot-pot on va faire encore une semaine d'homard mais on va faire le Chinese Gallery ah c'est cool c'est un gros buzz de ce que fait Mission Chinese à San Francisco Brooklyn c'est pas du chinois qu'on se livrait normal ça j'en veux c'est des produits de perroir ah ça ça va être malade j'ai vraiment hâte pour répondre à ta question au coeur de loup on fait des boîtes on a des petites boîtes des grosses boîtes plein de trucs avec des produits de saison puis c'est Jérémy Conant qui est chez nous qui a été au Meuritz pour Yannick Alennaud qui a fait l'atelier Joël Robuchon sur les chasses-d'Elysées bravo qui a été au Percy avec Thomas Keller à New York puis c'est l'ancien chef exécutif du organe des beaux-sorts puis de Marc André ah c'est là ok bravo toute qu'une acquisition si on peut parler non c'est ça c'est pas un petit jeune il est écœurant non mais tu vois qu'il est solide il est vraiment wow il a beaucoup de personnalité franchement ça c'est coeur de loup donc là c'est parce que j'ai deux communautés à alimenter donc pour ceux merci de rester sur Facebook même si vous ne voyez pas Vianney je le remonte on fait ça old school Vianney c'est tout qu'un personnage il devrait être acteur ou animateur et puis donc là je recommence chasse galerie si vous tapez chasse galerie ça va être le Chinese gallery après la fête des mères au mort coeur de loup écoute là Jérémy c'est un king ils font des petites boîtes et des plus grandes boîtes dans la grande région de Montréal sinon plus 20$ il y a Mignonnette attendez Toboggan Club c'est lapide avec Dany Saint-Pierre Toboggan Club Montréal et là Mignonnette faites-tu des huîtres pour apporter ben pas encore non ce qui se passe avec le concept des fois alimentaires c'est qu'au central nous on doit verser 15% de nos ventes c'est ça notre loyer donc moi j'étais un peu je suis un peu en discussion avec eux on est dans un certain je comprends leur position c'est un peu dramatique ce qui leur arrive en tant que fort alimentaire mais moi j'ai l'avantage d'avoir accès à des cuisines ailleurs tout ça puis j'étais comme êtes-vous fou est-ce que je vais aller vous donner 15% quand moi je paye pour un certain achalandage de la publicité tout ça vous me l'offrez plus vous me laissez pas opérer puis eux ils demandent le plein montant regarde je suis même pas gêné de le dire ouvertement parce que pour moi c'est un non-sens total non non ça se discute bien ça se discute eux ils ont un challenge mais toi aussi t'en as un puis c'est vrai que c'est du donnant-donnant puis là si c'est rendu une autre entreprise peut-être à revoir les grandes surfaces ça va être à revoir de toute façon mais ultimement je ne sais pas c'est pas mon grand combat en ce moment parce que nous mignonnettes je veux dire ça a bien été il est payé il est là il est à l'arrêt mais au final ben non je ne m'en fous pas c'est mon bébé je tiens mais je veux dire moi je pense surtout à ceux qui ont fermé leur restaurant pour s'installer dans le central puis c'est leur seule cuisine c'est leur seule possibilité d'avoir revenu puis ils sont coupés ils jambent par un montant qui est justifiable quand c'est en échange d'un achalandage à moins que le central se réinvente puis fait un genre de Uber central puis que c'est eux autres qui s'organisent ben c'est ce qu'il faudrait faire puis c'est ce que en fait l'application de précommande elle a été promis pour l'ouverture du central puis c'est toujours pas en vigueur et puis là c'est un peu moi moi quand j'ai eu des discussions c'était un peu ce qui était au bout de ça oui ben c'est parce qu'on va offrir ça comme service donc c'est pour ça qu'on prend 15% mais pour l'instant on a juste des pauvres commerçants qui payent 15% parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit à opérer puis le service qui avait été promis n'est toujours pas en vigueur ben t'attends s'il y en a qui nous entendent je vous challenge de réagir non mais c'est vrai c'est correct même pour les clients parce que c'est ça l'idée puis on veut être desservi aussi regarde c'est ça qui arrive on est tous dans le même bateau en même temps et ton point est tout à fait valable c'est correct je trouve ça va juste donner un coup de pied positif pour pouvoir réinventer activer sur les bonnes choses à prendre les bonnes avenues à prendre puis en terminant merci à tous il est déjà 18h32 là je bois un vin chilien je sais que tu bois plus mais je bois pour toi il faut savoir que ceux qui viennent se joindre à nous Vianney comment t'as vécu ça toi tu viens juste de te faire greffer un nouveau foie t'es tout jeune t'es comme Jésus t'as-tu 33 ans ou 34 ans là ben je m'en vais sur mes 35 ans en novembre ah vieux vieille chose ne me parle plus tu vas avoir t'es jeune donc là le foie tout va bien mais avec le covid t'as-tu des tests à aller faire à l'hôpital comment tu vis ça au contraire ils tentent de ne pas me voir à l'hôpital en gros moi je prends soin de moi tu sais quand je fais des livraisons j'ai ma visière pour toi de karaté sportif ah cool j'ai tout ce qu'il faut mais au final oui ben c'est sûr qu'on me dit reste chez vous on fait rien mais quelqu'un qui me connait un peu sait que c'est c'est presque mission impossible ben tu sais ou il va falloir que tu me payes pour que je reste chez nous pis je laisserai pas mes bébés mourraient impossible moi j'en fais vraiment une fierté d'être front line ben je trouve ça merveilleux c'est dramatique ce qui arrive mais je trouve ça tellement trippant de l'autre côté parce que je pense que c'est le moment où tu sais les petits nouveaux les jeunes peuvent s'exprimer et prendre leur place parce que les gens qui avaient établi un certain confort les institutions tout ça ont plus de misère à réagir pis à s'ajuster parce qu'ils ont été habitués à fonctionner à fond dans un certain concept pis là tout a changé donc je pense que ça va être vraiment les plus forts qui vont ressortir dans tout ça et puis ben moi je suis à l'aise d'aller au combat pis de me faire tester tu sais c'est c'est le fun que ce soit pas les mêmes foutu list qui sont les mêmes depuis 50 ans où finalement une fois qu'on atteint un certain niveau on est comme indétrônable dans ce qu'on fait peu importe le résultat peu importe la valeur de ce qu'on fait là c'est le fun ça repart à zéro ça me touche ce que tu dis parce que dans le fond tous ceux qui écoutent c'est là la grande différence c'est que you care tu sais ceux qui sont rendus à un autre niveau qui sont déconnectés du client au fin fond tu sais au final là c'est toute une roue qui tourne fait que ceux qui sont au front c'est ceux qui ont du coeur c'est ceux qui se voient à leur bonne place parce que t'as jamais une place tu sais quand ils disent là t'es au top ou t'es leader ou t'es le ça veut rien dire c'est que leader c'est le premier qui va leader en avant puis qui va y aller au front tu sais puis pour le client parce qu'au final si on mange si on travaille c'est à cause de vous c'est à cause du client bien si toi t'es pas au front bien t'es pas là pour eux autres tu comprends comment je vais demander à mon équipe d'y aller c'est exact non mais c'est tout ça qui fait c'est ça un vrai leader c'est justement ça que quand t'as la fibre de la passion tu te poses pas la question comment tu vas te renouveler ça devient instantané c'est justement ça puis c'est pour ça que les plus forts bien les plus forts ou les plus flexibles ou les plus ceux qui ont du coeur ils vont passer au travers puis regarde moi ça me fait triper tu sais de te voir dans ton char c'est toi qui vas livrer à une maman qui a de la misère en ce moment ça me touche énormément je t'aime très très fort je te trouve super merci à tout le monde d'avoir été là la restauration va se réinventer tout à fait Nathalie et puis si vous voulez je vais tout écrire les 4 restaurants Vianney il est super disponible si vous êtes en dehors de Montréal là je sais que j'ai de la Gaspésie Saint-Pierre-Miquelon j'ai du monde partout je pense que peut-être pas là malheureusement mais écrivez à Vianney suivez-le c'est un aide d'exception merci d'avoir pris le temps bye tout le monde à demain c'est moi qui te remercie bye bonne fête des mamans on se parle demain ciao 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 ciao